... Alors en fait c'est de faire de l'information sur la prise en charge de la douleur, qu'elle soit à l'hôpital ou qu'elle soit également en dehors de l'hôpital, puisqu'on a beaucoup de conférences, notamment ce matin sur le problème de la douleur en ambulatoire, donc en post-chirurgical, également la prise en charge de la douleur chronique post-opératoire. Et donc c'est un forum qui intéresse les paramédicaux, mais les médecins également, donc de l'hôpital, mais de toute la région. D'ailleurs nous avons des participants qui viennent de l'ensemble de la région. C'est une journée qui est très enrichissante, ça conforte vraiment les expériences qu'on peut avoir dans nos structures. Moi je travaille en EHPAD et c'est quelque chose qu'on a au quotidien et pour lesquels on se sent souvent impuissant et démuni. Donc là il y a toute une partie médicale par les interventions des médecins, mais il y a aussi beaucoup d'ateliers qui visent aux techniques alternatives, comme l'aromathérapie, les techniques de manutention. Et c'est vraiment des choses qui sont applicables dès demain. On parle beaucoup actuellement de relaxation, d'hypnose, mais alors il y a le yoga, il y a l'aromathérapie, il y a également bien sûr les manipulations physiques, le toucher relationnel, la kinésithérapie, la rééducation, on peut parler d'acupuncture également. Alors il y a des techniques qui sont beaucoup développées également, ce sont les techniques de neurostimulation. Alors neurostimulation qui peut être soit transcutanée, au moyen d'électrodes qu'on place au voisinage de la zone douloureuse, ou pour les cas les plus difficiles, on a également la neurostimulation percutanée, où on va placer des électrodes au voisinage de la boêle épinière. Alors ces techniques sont proposées dans les centres de traitement de la douleur chronique et notamment au CHU ici.